Bonjour Jean-Luc Mélenchon, le dégagisme, c'est vous qui avez imposé cette expression dans la campagne, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait d'une certaine façon avec son mouvement En Marche, il a donné un gros coup de balai au vieux parti ? Oui, jusqu'à ce que ce soit son tour en effet, parce que la vague elle est là et elle exprime un rejet qui est universel. Et le meilleur des symptômes, le plus évident, c'est cette masse d'abstention qu'on n'a jamais vue, en fait on est en France, un pays très politisé. Alors il y a bien des explications, parmi celles-ci ce ne sont pas toujours les plus compliquées, les plus efficaces. Beaucoup de gens n'ont strictement rien compris à l'enjeu, au sens, beaucoup de gens nous disaient qu'ils ne savaient pas, qu'il y avait des élections, il y a eu des tas d'endroits où il n'y a pas eu de profession de foi, il y a eu une absence totale de débat national, on a passé, depuis l'élection présidentielle, on a eu droit à toutes les variantes, Macron à la plage, Macron au ski, Macron au ceci, etc. Et aucun débat. Et puis, dans cette ambiance, il y a eu le dégagisme en quelque sorte à trouver un terrain propice. Bon, il faut le respecter aussi, les gens savent ce qu'ils font. Mais vous, vous aviez réussi, Jean-Luc Mélenchon, en avril, à la présidentielle, à attirer justement de nombreux jeunes, de moins jeunes, qui étaient depuis longtemps dégoûtés par la politique. Et puis, cette fois, beaucoup ne sont pas venus, même sur votre nom. Ça veut dire que vos électeurs, vous, ne croyez pas vraiment à votre projet ? Ou est-ce qu'ils ont été découragés par la défaite du 23 juin ? Je ne sais pas vous dire, je pense qu'il y a du découragement, beaucoup, parce que beaucoup m'ont dit, ah, c'est dommage, on n'y est pas arrivé, ils n'avaient pas bien réalisé qu'il y avait encore les législatives. Mais ce dont je suis certain, c'est que si on avait pu installer à temps, dans le débat, les grandes questions qui vont arriver, et que deux journaux ont réussi à mettre à l'ordre du jour, quatre jours avant le vote, et trois jours avant le vote, c'est-à-dire le code du travail, et le monde sur la transposition de l'état d'urgence dans le droit commun. Alors, on aurait eu un débat politique. Ce n'est pas possible d'avoir des élections sans débat. C'est un peu ce qui s'est passé. Je dis, il n'y a pas de majorité dans ce pays. On a tué le débat. Emmanuel Macron, par son activité internationale, il a cherché à éteindre, à votre avis ? Je pense que son intérêt est que les choses se passent de la manière la plus suave possible. Bon, dans une ambiance d'auto-célébration qui a frappé tout le monde, et que je juge malsaine, parce que ce n'est pas bon un tel culte de la personnalité. Mais, surtout, ce que je vous redis, Mme Martichoux, parce que je prends date pour la suite, il n'y a pas de majorité dans ce pays pour la destruction du code du travail, qui est un texte tout à fait particulier, puisqu'il organise la vie quotidienne de 18 millions de salariés. Et dans ces conditions, je crois que là arrive le deuxième tour, c'est le moment de la mobilisation. Et ces jeunes gens, et ces milieux populaires qui, en effet, vous avez parfaitement raison, nous ont manqué dans cette élection législative, c'est le moment pour eux de venir nous donner de la force. C'est 74, deuxième tour, en face de macronistes. Et alors là, on peut se demander, si vous étiez élu, on y reviendra tout à l'heure, mais à Marseille, dans cette assemblée qui s'annoncera monochrome, vous pourriez faire quoi ? J'espère incarner cette opposition que j'ai nommée humaniste, écologique et sociale. Je dis humaniste parce que le mot gauche a été tellement pulvérisé qu'on ne sait plus ce qu'il veut dire. Progressiste a été accaparé par le président de la République. Donc je nous nomme humaniste puisque nous sommes au point de départ avec une vision de la place de l'être humain en harmonie dans la société et avec la nature et les animaux. Donc après tout, pourquoi pas cette expression ? Oui, voilà, j'incarnerai ça. Et je vous le redis, lorsque les gens vont réaliser que leurs horaires de travail, leurs payes, leurs conditions de sécurité au travail, tout, absolument tout est remis en cause, j'aime mieux vous dire qu'on va se rappeler qu'on est en France. Et puis avec 400 députés, on annonce 400 députés. À quoi bon 400 députés pour M. Macron ? Ça vous fait peur parce que tous les adversaires d'En Marche ont peur de cette armée massive de novices à l'Assemblée. Ça vous fait peur ? Vous aviez vous-même beaucoup de jeunes candidats ? Oui, pratiquement tous, 99% n'avaient jamais fait une élection. Les principaux dirigeants du mouvement, qui sont tous entre 40 et 30, sont au deuxième tour pour ce qui est la France insoumise. Il m'en manque quelques-uns, comme le métallo Buriello et d'autres que j'aurais aimé voir là, Sarah Swahili. Bon, bref, ils sont là. Mais moi, ils ne me font pas peur, les 400 de Macron, c'est le contraire, je me pourlèche. Parce que je connais la vie parlementaire. 400 bisous qui arrivent, dont la plupart d'entre eux sont des CSP+, qui nous sont habitués à la vie triomphante et glorieuse, dont aucune espèce d'idée du monaca qu'est la vie de députés. Et en plus, ils vont avoir des serfils qui vont leur donner des ordres pour voter en cadence les textes. – C'est plutôt les députés Godillots qui vous font peur que la dimension de nouveauté. – Mais je n'ai peur de rien, ils ne seront pas Godillots. Je prends les paris avec vous. Ils ne seront pas Godillots parce que ce n'est pas leur tradition intellectuelle. – Ils vont exploser en débat interne, alors. – Je pense que chaque fois qu'il y aura un débat, vous allez avoir des surprises. Parce que nous-mêmes, nous les avons eues dans les débats sur France 3, où nous découvrions des candidats qui nous disaient « Ah bon, vous croyez que c'est ça ? » – Ce qu'il y a dans le texte de M. Macron, ils disaient « Bon, on est bien obligé de vous le dire, si. » Alors, montrez, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. – Vous pensez que la loi travail, ils ne vont pas la voter, alors ? – Ce sont des ordonnances, Mme Martichoux. – Mais donc la loi d'habilitation pour, effectivement, permettre des ordonnances. – Mais cela, ça, ça va passer. Parce que leur sensibilité n'est pas sociale. Les trois quarts d'entre eux, je les redis, ce sont des gens qui, dans la vie, d'habitude, donnent des ordres et ne reçoivent pas. Et par conséquent, ils ne comprennent rien à la sensibilité populaire au Code du Travail. Et donc, j'attends qu'au moins d'ici là, les gens réagissent à temps pour nous donner les moyens, nous, de nous y opposer. Mais ensuite, il faudra qu'il y ait la loi définitive. Et elle, elle tombera le 21 septembre. – Alors, d'ici au 21… – Eh bien oui, une fois qu'ils auront voté l'habilitation, s'ils y arrivent, puisque de toute façon, plus personne ne peut gagner contre eux aujourd'hui, soyons clairs. Moi, j'ai démarré la campagne, persuadé que la faille y était. La preuve, cette abstention massive. Et je pensais qu'on pouvait capitaliser le fait qu'il n'y avait pas d'adhésion pour M. Macron. Ça n'a pas été possible. – C'est moi qui on peut dire. – Donc, ils vont gagner, c'est absolument certain. La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est, est-ce qu'il va y avoir une opposition assez forte, ou bien est-ce que le pays va nous réduire à l'étape trace ? – Alors, à ce stade, tout le monde a noté, Céline Landreau l'a raconté hier matin sur RTL, que vous affichez une certaine satisfaction dimanche soir. Vous avez effectivement un certain nombre d'élus au second tour. Et puis, vous devancez le Parti Socialiste. Ça, c'est une satisfaction ? – Évidemment, ça veut dire que le remplacement est en cours. Le remplacement, parce que le Parti Socialiste est une structure qui a été disqualifiée par les électeurs, pas par moi. Moi, je sais ce que j'en pense, et je sais pourquoi je l'ai quitté en 2008. Mais il ne suffit pas qu'il soit disqualifié, il faut le remplacer. Il faut qu'il y ait une force alternative qui soit là, qui soit capable de cristalliser. Vous savez, je connais des pays où il n'y a plus du tout d'alternative, c'est le cas en Italie. Bon, où il y a une espèce de chose macroniste qui est au pouvoir, et puis il n'y a plus d'opposition gauche. – Vous qui savez, qui avez conscience de l'histoire, que la vieille maison de Léon Blum tombe, ça ne vous arrache pas une larme ? – Je me pose la question de savoir comment les idées peuvent vivre. Ce qui compte dans l'idéal socialiste, c'est sa continuité, et comment il peut traverser le temps et se renouveler en cours de route. C'est cet homme-là que je veux être. C'est cet homme-là que je veux être. – C'est Blum que vous voulez être ? – Mon exemple, c'est plutôt Jaurès que Blum, parce que moi, je n'aurais pas accepté la non-intervention en Espagne. Mais bon, c'est pour dire, la vieille maison pour moi, c'est celle de Jaurès. – Ça, ça ne vous fait pas pleurer, en revanche. – Mais je n'ai pas d'inimitié personnelle, ce n'est pas mon sujet. Ces gens en valent d'autres, certains d'entre eux sont personnellement très brillants intellectuellement, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'histoire et la représentation politique de la jeunesse et des milieux populaires. C'est ça que je veux incarner. Et là, les gens, ils ont huit jours pour me donner les moyens de le faire. Alors, les gens, il faut vous bouger. – À Marseille, effectivement, dans la quatrième circonscription, vous avez éliminé… – Oui, pas que là, il faut élire Corbière, il faut élire Charlotte Girard, il y en a 74 à élire. – Vous êtes en balotage face à la candidate de République en marche, qui s'appelle Corinne Versigny. Vous avez éliminé Patrick Menucci. Est-ce que vous appelez les électeurs socialistes de Menucci à voter pour vous ? – Attendez, soyons clairs, Mme Martichoux. Moi, je n'ai éliminé personne. Ce sont les électeurs qui ont pris une décision. Moi, je suis venu, on m'a peint et repeint, et on a rappelé que j'étais un parachuté, un horrible, un affreux et le reste, et les gens ont préféré celui-ci. Donc, me voilà. Je dis à tous ceux qui m'entendent qu'il est temps de se regrouper. Ne donnez pas les pleins pouvoirs à M. Macron. Par conséquent, ça vaut pour les électeurs de Patrick Menucci. Mais quelle que soit leur décision, vox populi, vox dei. C'est la voix du peuple, c'est lui qui décide. – Alors, quelques questions rapides pour terminer. Je vous demande d'être bref. Julien Drey, votre ami Julien Drey, a appelé hier à la réciprocité… – Mais doutes-nez-vous que ce soit mon ami. Parce que j'ai été ami avec lui il y a 15 ans, me voilà condamné à vie à supporter ces foucades. – Mais ce n'est pas votre ami que je dis ça. – Mais si je n'ai pas ni mon ami, ni pas mon ami, c'est vrai. – Il a appelé hier à la réciprocité. Il y a des députés socialistes qui peuvent être élus. Il est militant, les électeurs de la France Insoumise viennent voter. Donc, il faut de la réciprocité. Il faut qu'ils le disent vite. Et c'est à vous qu'ils parlaient. Voilà. Alors, par exemple, est-ce que vous dites aux électeurs de la France Insoumise d'aider Myriam El Khomri dans la circonscription de Paris ? – Madame Martichoux, merci, vous faites la réponse. Il ne peut pas en être question. Nous avons combattu Madame El Khomri de toutes les façons possibles. Elle-même a proposé de faire un front uni à la droite contre nous. Je ne vais pas les maintenant dire, il faut voter juste femme au nom du fait qu'elle est la cousine de l'ami du voisin, de l'homme qui a vu l'ours. – Najat Vallaud-Belkacem, dans la sixième circonscription du roi. – Non, mais je lui demande, vous dites non alors à la réciprocité. – L'abord, M. Drey n'a aucune raison de m'interpeller. Si le Parti Socialiste a quelque chose à me dire, il le fera comme il l'a fait avant, par écrit et par la voix de son secrétaire national. J'appelle à voter pour les députés du PS qui ont signé la motion de censure. C'est-à-dire, il y en a quatre en tout et pour tout dans tout le pays. C'est-à-dire Mme Barbara Romagnan, c'est-à-dire le député Joannico, il y en a quatre. Voilà. Quant aux autres, qu'ils méritent leur voix et qu'ils s'en débrouillent. – Un dernier mot, c'est le débat que Posive Calvi tout à l'heure dans 6 minutes pour trancher, la proportionnelle. S'il y avait eu la proportionnelle, vous auriez des dizaines de députés, intégrales bien sûr. Est-ce que Emmanuel Macron, pensez-vous, va tenir, non pas cet engagement d'ailleurs, parce qu'il ne l'a pas dit fermement comme ça, formellement, mais il en a parlé pendant la campagne. Est-ce qu'il va le faire ? – Ça m'étonnerait. Ceux qui gagnent ont rarement envie de faire la proportionnelle après. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est cette invraisemblable 5ème République où quelqu'un peut ramasser 400 sièges, décider par ordonnance de démolir tout l'ordre public social et de mettre dans la loi la restriction des libertés publiques sans que personne ne puisse broncher. C'est la 5ème République qui est mourante. Il voit qu'elle vous saute à la figure pour que vous le compreniez. Ça ne va pas tarder. – Vous allez gagner dimanche ? – J'espère, je me tiens humble devant la voix du peuple. J'espère qu'ils nous donnent les moyens quand même. J'ai 74 deuxième tours, je n'en avais que 19 en 2012 et les socialistes n'en ont que 65. Donc j'ai quand même une chance raisonnable de former un groupe avec moi, je l'espère, sans moi sinon. – Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été ce matin dans le studio d'RTL.